Bokertov, Bokertov les Koulam, bonjour, bonjour à toutes et à tous, très heureux d'être parmi vous en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. On a développé ensemble notre Tania du jour, ce Tania que le Rabi Shonzaal Man de Liadi nous a offert et qui nous permet de comprendre qui nous sommes, ce que nous sommes, ce que nous devons accomplir dans notre vie et ce qui nous permet de trouver le réel bonheur, oui, la véritable harmonie dans notre vie. C'est possible grâce au secret du Tania et de la Chassidut. Installez-vous tranquillement, je compte sur vos partages, sur vos likes, sur vos commentaires. On va démarrer dans quelques instants après ce petit nigoun habituel. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Installez-vous tranquillement, on va démarrer dans quelques instants. Si vous pouvez prendre un livre de Tania, faites-le. Sous-titrage ST' 501 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 du Tanya, on va vraiment se concentrer sur la personnalité de ce Tzadik-là. On va voir qu'il y a énormément de niveaux de Tzadikim, qu'il n'y en a pas beaucoup, des très grands, des très puissants, des vrais Tzadikim, pas juste l'appellation, c'est vraiment qui ont la profondeur du Tzadik. Et on va comprendre aussi qu'est-ce que ça veut dire de s'annuler complètement et de vivre les Shem Shamaim, ce qu'on appelle au nom d'Hashem, que toute notre vie soit dirigée vers cela. Oui, c'est les Tzadikim qui ont la possibilité de vivre comme ça et qui le font, mais est-ce que nous on peut se rapprocher de ça ? Est-ce qu'on peut avoir une vie qui est sanctifiée, consacrée à Dieu et diriger tout ce que nous faisons vers Dieu, pour Dieu ? Ou est-ce que notre rapport à Dieu, il doit être un rapport qui est séparé, parallèle à la vie que nous menons tous les jours ? Alors nous avons expliqué hier, hier soir et puis la semaine dernière, pardon, excusez-moi, on a parlé de ce Tzadik Véralo, ce Tzadik Véralo, c'est-à-dire un Tzadik pour lequel il y a du mal, mais que ce mal-là serait diminué, serait en minorité. Vous savez que dans la Halakha, dans la Joula Juive, il est question de nombreux cas où l'élément interdit, la chose interdite ou mauvaise, qui se mélange à quelque chose qui est permis, c'est un cas qui nous arrive souvent. Vous avez des livres entiers de Gemara, de Halakha, de Loire, qui définissent de quelle façon on peut décrire la permission qu'on aurait de consommer un aliment qui se serait mélangé ou pas avec quelque chose de permis ou d'interdit. Il y a différentes définitions. Prenez par exemple un morceau de viande. Un morceau de viande qui ne serait pas cachère et qui tombe dans une casserole dans laquelle vous avez de la viande qui, elle, est totalement cachère. Ou bien une petite goutte de lait qui tombe dans une casserole de viande. Alors, a priori, il y a un problème de mélange. Le lait et la viande qui se mélangent, c'est problématique. Maintenant, vous avez juste une petite goutte de lait. Alors, les khachamim vont s'approfondir et vont essayer de comprendre véritablement et de définir est-ce que ça va être permis ou est-ce que ça va être interdit. Et il y a différentes règles. Ça n'est pas du tout catégorique. C'est-à-dire que tant que la chose interdite a une présence particulière à tel point qu'elle est reconnaissable, alors elle n'est pas annulée face à ce qui est interdit. Et donc, cette petite goutte ou cet élément-là, comme il est conséquent, comme il a une influence sur le reste, il est en mesure d'interdire tout ce qui était permis de l'autre côté, bien que ce qui est permis est beaucoup plus nombreux que ce qui est interdit. Et on va voir qu'il y a un cap à passer lorsqu'on arrive à un certain, et en fonction des lois et en fonction des définitions qu'on va donner, des sujets, parfois, quand on réussit à être vraiment, vraiment au-dessus, vraiment, vraiment de la quantité, mais qu'on dépasse, on va le voir, des fois, il faut que ce soit 60 fois l'élément interdit, ou bien des fois 100 fois, des fois même 200 fois l'élément interdit, pour que cela puisse être permis même en étant mélangé. On va voir tout de suite ces quelques détails-là. Et par cela, on va comprendre ce que ça veut dire quand ça dit qu'il a quelque chose de mauvais en lui, qui est annulé, ou qui est soumis à ce qui est bon chez lui. Shavua Tov, Shavua Tov à ceux qui nous rejoignent. Boker Tov, Shavua Tov. Alors, quelle est la quantité nécessaire qui nous permet d'annuler, qui peut faire disparaître ce qui est interdit, et qui est mélangé à ce qui est permis ? Il y a des cas où, par exemple, ce qu'on appelle le bitoulberov. Qu'est-ce que c'est, bitoulberov ? Bitoulberov, ça veut dire que j'ai une majorité d'éléments, et puis l'élément que je vais rajouter, qui est interdit, est vraiment annulé à ce qui est permis. Donc, si ce qui est permis est beaucoup plus nombreux que ce qui est interdit, ce qui est interdit s'annule devant ce qui est permis. Il y a des cas où, il faut qu'il y ait bitoulbeshichim. Bitoulbeshichim, ça veut dire que vous avez une portion d'interdit, et puis il faut que vous ayez 60 fois cette portion d'interdit pour que cela puisse rentrer en cachère cet aliment-là. Pourquoi ? Parce que le goût de l'interdit ne se ressent pas dans ce qui est permis. Il s'annule complètement. Il y a d'autres cas où, par exemple, il faut qu'il y ait bitoulbemea. C'est quoi, bitoulbemea ? C'est qu'il faut qu'il y ait 100 fois la quantité de l'élément qui est interdit pour que ces 100 fois permises puissent rendre cet élément-là qui est interdit, unique, annulé. Par exemple, c'est le cas d'une trouma. Vous savez qu'on a l'habitude d'apporter au bête amigdash, donc qui est kdosha, qui est sainte. Et dans cette trouma-là, il y aurait, par exemple, du huline, c'est-à-dire, par exemple, une quantité de fruits ou de légumes, peu importe ce qu'on avait l'habitude d'offrir dans cette trouma au bête amigdash, et qui aurait été, elle, profane. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas prélevé ce qu'il fallait dedans et qu'elle serait profane, qu'on n'aurait pas la possibilité de l'offrir au bête amigdash. Et maintenant, elle se serait mélangée à cette quantité de fruits ou de légumes qu'on avait d'habitude d'offrir au bête amigdash. Il faut qu'il y ait 100 fois la quantité pour l'annuler. Vous avez d'autres cas, par exemple, où il est nécessaire, comme l'a dit, l'annulation par 200. Vous imaginez 200 fois la quantité. Par exemple, si de la orla, la orla, c'est un fruit, il faut attendre 3 ans lorsqu'il y a un arbre qui donne des fruits pour pouvoir le consommer. Pendant ces 3 ans-là, les fruits ne sont pas cachers. Si, par exemple, on prend un fruit qui, lui, vient de ces 3 années-là. Première, qui proviennent de cet arbre-là. Et puis, ce fruit-là est mélangé à des fruits qui, eux, sont cachers. Il faut qu'il y ait 200 fruits face à ce fruit unique dehors-là. Vous imaginez 200 fois la quantité pour pouvoir rendre permis. C'est très compliqué. Donc, on voit que la définition du mal est du négatif à différents échelons et en fonction des différents éléments et des sujets. L'annulation du mal ou de l'interdit est donc assujetti à un changement. Ce n'est pas toujours pareil. Chez nous, chez le tzadik, et chez nous, dans la vie de tous les jours, à quel point on peut vivre ce mal ? Quand est-ce que le mal et quand est-ce que le négatif se soumet complètement à ce qui est positif ? Il y a une quantité infinie de possibilités de faire annuler le mal et de le soumettre au bon. Comme on l'a dit ici. Vous avez, par exemple, la situation où un tzadik ne ressent pas du tout le mal. Vous avez des situations où, en fait, il est conscient qu'il y a un mal qui est en lui, mais il ne le ressent pas. Donc, parfois, il ne le ressent pas du tout. Parfois, il le ressent, mais il ne le ressent pas, mais il sait qu'il est en lui. Vous avez des situations, en fait, où il y a du mal, il le rejette. Donc, c'est des niveaux. C'est des niveaux de tzadik. Dans le Talmud, dans la Gemara, on nous raconte que dans chaque génération, il y a 36 tzadikim. Allez-y, essayez de compter autour de vous et trouvez 36 tzadikim qui font tenir le monde. On ne les connaît pas tous. Il y a aussi 18 000 tzadikim dans chaque génération qui sont à présent. Alors, de quels tzadikim nous parlons ? C'est une quantité considérable. On sait qu'un tzadik, c'est un tzadik, c'est-à-dire quelqu'un qui a juste l'âme divine qui vit en lui et l'âme divine a totalement gagné, nous l'avons dit hier et la semaine dernière, véritablement, complètement soumis le mal, qui a fait disparaître le mal au point même de transformer le mal. Alors, de quels tzadikim il est question ici quand on dit qu'il y en a 36 par génération et qu'ils font tenir le monde et qu'il y en a aussi 18 000 tels que le Talmud nous le dit ici. Tous ces tzadikim-là, en fait, en fonction de leur niveau, ils ont un point commun. Leur point commun, c'est que le mal s'est annulé devant le bien. Mais, le mal n'a pas été transformé en bien. Comme nous l'avons dit ici dans toutes les lois de ce qu'on appelle le Taharovet des Mélans, que ce soit des aliments, entre le lait et la viande, entre une viande cachère et une viande qui ne l'est pas. D'un côté, on voit que ce qui est interdit n'est pas ressenti, donc il ne s'exprime pas dans ce mélange, il n'existe pas. D'un autre côté, c'est pas parce que tu ne le ressens pas qu'il rend l'aliment totalement interdit, le plat et la casserole totalement permises. Ok ? Tu ne le vois pas, tu ne le sens pas, mais c'est pas parce que tu ne le sens pas exister, ce petit morceau de viande interdit, qui te rend cette casserole permise. Il faut qu'il y ait une quantité considérable pour le rendre permis. Donc, d'un côté, il est présent, mais de l'autre côté, pas assez présent. Le Tzadik, ici, qui est totalement dans la lumière, qui est dans la sainteté, qui est rempli du bon, et parce qu'il est dans la lumière et parce qu'il est dans le bon et dans la sainteté, eh bien, il fait disparaître le mal et plus il intensifie cette sainteté-là, plus le mal va disparaître. Et plus le mal va disparaître, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le mal ne va pas être ressenti. Il n'est pas ressenti, ce mal-là. Ne pas ressentir le mal, ça veut dire que ce mal-là ne fait rien, il n'impacte pas, il ne m'apporte rien, il ne change pas, il n'altère pas ma vision des choses, mon questionnement, mon jugement des choses, il n'altère rien du tout dans mon comportement, dans mes sensations, dans mes émotions, dans mes réflexions. Il n'existe pas, il ne prend pas de place. Et donc, s'il ne prend pas de place, c'est qu'il n'existe pas. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire ? La possibilité que j'ai, c'est de l'annuler, mais j'ai aussi une possibilité de le transformer. Quand est-ce que j'arrive à passer ce cap-là ? Le rapport avec le tzadik vers l'eau et le monde, c'est-à-dire que le tzadik qui a ce mal-là, mais qui n'a pas réussi encore à le transformer, son rapport au monde, c'est que c'est un rapport négatif. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le monde, pour lui, c'est quelque chose de négatif. Il voit une force contraire. Il s'en détache, il n'est pas du tout assimilé à cette force du mal, il ne cherche pas cette force du mal, ça ne l'intéresse pas du tout, mais il sait que c'est contraire à lui, c'est contraire à ses principes, il sait que pour s'attacher à Dieu, il faut que s'en détache de ce monde-là. Il ne le regarde pas, il n'en a pas peur, mais il le repousse de ses deux mains. Donc, quand il est face au monde et face à la négativité du monde, lui aussi, il a une répulsion négative, c'est-à-dire qu'il repousse et il fuit quelque part tout ce que le monde a de négatif. Il n'a pas cette force-là de transformer le mal en bien. La seule chose qu'il fait, c'est qu'il intensifie sa lumière, il intensifie sa sainteté afin d'annuler toute influence négative du monde et dans le monde. Le Mourazaken nous le dit ici dans les mots, si vous avez le texte, c'est le début du chapitre 10, ce niveau-là du tzadik se compartimente et se détaille en des milliers et des myriades de niveaux qui s'exprime qui provient de ce niveau-là, de diminution du mal qui provient des quatre bases mauvaises qu'il y a dans le monde, c'est-à-dire les quatre fondements négatifs qui s'expriment à travers quoi ? Ces quatre éléments dont nous avons parlé dans les premiers chapitres du Tania qui définissent tout ce qu'il y a de négatif chez l'homme et qui proviennent de cela et qui constituent ce que le monde est. Les plaisirs, la paresse, l'orgueil, la colère, les paroles futiles, la perte de temps, tous ces éléments négatifs qui constituent ce que le monde est et si on se regarde un petit peu dans le miroir, on verra que notre journée depuis notre réveil jusqu'au coucher et de notre coucher jusqu'à notre réveil, on se rendra compte que souvent, souvent, malheureusement, on est influencé par ces quatre éléments-là qui font ce que la vie d'un homme est. Et donc, on doit se détacher de ces quatre fondements de mal. Et l'annulation de ce mal, de cette présence-là face à cette quantité la fois soixante ou cette quantité fois mille pour l'annuler véritablement face au bien qui lui prendrait les mille ou les cent ou les soixante. Dans la Gemara, dans le Talmud, il est dit qu'il y a 18 000 tzadikims qui se tiennent devant Dieu en chaque génération. Alors, imaginez, ces 18 000 tzadikims, c'est peut-être vous. Oui, vous, 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 je ne sais pas. Dites-nous, révélez-vous. On a besoin de ça. Mais ça, c'est ce que le tzadik peut être quand il est capable de vivre avec le mal. Il sait que le mal est conscient, est là, présent, mais il le rejette complètement. C'en est un petit peu son ennemi. D'un autre côté, on voit qu'il y a le tzadik qui veut d'auvelo. C'est-à-dire qu'il intensifie la lumière, il intensifie la sainteté, mais même le mal s'est devenu sa constitution propre. Ce qui l'est fait. ce dont il est fait et qu'il est constitué. Ça veut dire que le mal, ce n'est pas du mal, c'est du bien pour lui. Vous imaginez un petit peu ce niveau-là ? C'est-à-dire que quand il voit le monde, quand il voit ces quatre fondements là de base qui motivent toutes nos pulsions, notre paresse, qui motivent toutes les paroles futiles que l'on peut prononcer, qui motivent tout le mal ou tout ce qui peut nous paraître permis mais qui est en réalité une source négative, pour lui, ce n'est pas quelque chose dont il a peur et dont il va fuir et qu'il va fuir, c'est qu'il en fait du feu pour son fleuveau, c'est-à-dire qu'il va travailler, il va en faire quelque chose de positif. Ce tzadik-là, en fait, le monde pour lui n'est pas là pour cacher la glouche à la sainteté. Ce monde-là ne le dérange pas. Il ne le dérange pas parce que lui, son but à lui, c'est de prendre toutes les sources naturelles qu'il y a dans le monde, toutes les énergies qu'il peut y puiser pour en faire de la sainteté. Tout ce qu'il va rencontrer dans le monde, pour lui, ce sera un moyen d'utilisation. Il va se dire, ok, j'ai vu ça, comment est-ce que je peux m'en servir pour servir Dieu ? Il y a ça qui existe dans le monde, dans le progrès, le progrès moderne nous a permis d'avoir tel ou tel élément physique matériel, qu'est-ce que je peux en faire ? Comment je peux le transformer ? Qu'est-ce qui va me permettre d'en faire quelque chose de sain et de pur ? C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il est face à une situation, il ne se dit pas comment est-ce que je le déteste de cette personne-là, mais c'est qu'est-ce que je vais pouvoir construire avec cette personne que je rencontre ? Vous imaginez, dans notre vie, si on se comportait comme ça, on serait totalement productif. Toujours positif. C'est-à-dire que tu rencontres une personne, la première réaction qu'on a souvent, c'est quoi ? On avait parlé de ça dans les traits de caractère. Souvent, 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 c'est qu'on cherche ce qu'on n'aime pas chez la personne. On se dit, mais allez, qu'est-ce qui me rend épidermique ? Non, quelqu'un qui cherche à être un sadique, quelqu'un qui cherche à être quelqu'un de juste, il faut toujours se dire, mais qu'est-ce qu'il y a de bien chez cette personne que je vais pouvoir trouver et qu'est-ce que je vais pouvoir faire de bien avec elle ? Ça change l'existence, ça. C'est un vrai travail, un vrai travail. Parce que l'homme, il est concentré sur lui-même, il cherche son intérêt, il est complètement à l'inverse de ça. Donc, quand il rencontre une situation, quand il rencontre un élément, quand il rencontre quelqu'un en face, quand il rencontre un objet qui lui plaît, il se dit tout de suite « Waouh, c'est trop cher ! » Mais il te plaît l'objet, c'est trop cher, il va même aller l'acheter, mais « Ah, c'est trop cher ! » Et puis on va trouver ce qui est négatif. C'est comme ça, l'homme, il est comme ça. L'autre sadique, celui qui se rapproche du sadique, c'est que non, face à toutes les situations, il se dit « Génial ! Ok, c'est cher, mais c'est ce qui va me permettre de faire ci ou de faire ça, et puis ça me plaît, c'est important. » Ok, il y a du négatif, mais tu ne vois même pas le négatif, parce que tu es déjà en train de te dire « Qu'est-ce que ça peut m'apporter de positif en moi ? » Peu importe, il y a du négatif, mais je ne le vois même pas. En fait, ce négatif, j'en fais même une transformation pour du bien. Je rencontre une personne, elle a dans ses traits de caractère quelque chose qui me déplaît totalement, je la rencontre dans la rue, ou je la rencontre au travail, ou même, je vis avec elle tous les jours de ma vie. Je suis marié avec elle, ok ? Eh bien, je vais essayer de me dire « C'est même pas essayer. » C'est que si je veux me rapprocher de cette façon de vivre du tzadik, ce qui est négatif, je ne le vois même pas en tant que négatif, parce que je suis tellement concentré sur la lumière et sur le positif qu'il y a avec la personne avec qui je vis, ou les enfants que je suis en train d'éduquer, ou les collègues de travail avec qui je travaille, que la seule chose qui m'intéresse, c'est le bien. Mais qu'est-ce que ça veut dire que c'est le bien ? Ça veut dire que je vais toujours me dire « Mais qu'est-ce que je vais faire ? Comment je vais pouvoir m'en servir pour du positif ? » Quel angle je dois prendre ? De quelles lunettes je dois me servir pour construire, bâtir, avancer, positiver ? Qu'est-ce que ça va pouvoir porter du négatif ? Ben oui, on aura toujours du négatif. Se concentrer sur le positif. Maintenant, le tzadik, lui, ce n'est pas seulement le positif qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est la sainteté, c'est le service de Dieu. C'est à chaque fois qu'il est au contact d'un élément matériel, physique dans le monde, d'un objet naturel, d'un objet construit, évolué, transformé, d'une situation. Lui, ce qui va l'intéresser, c'est de se dire « Qu'est-ce que je peux faire pour construire avec ? » Pour servir Dieu, pour sanctifier Dieu. Ces tzadikim ont une appellation, on leur donne une définition, ils s'appellent les Béné Aliyah. Qui sont ces Béné Aliyah ? On va voir tout de suite ce que sont ces Béné Aliyah. Les Béné Aliyah, ce sont des tzadikim qui sont à un niveau très, très, très élevé. Et ils sont tellement élevés qu'Akkadosh Baruch Hu en a fait... Enfin, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Je vais te dire qu'on le voit ou non. La caméra nous raconte que Rabbi Shimon, Rabbi Shimon, lui, il a dit comme ça « Raiti Béné Aliyah » « Vé-mouatim » J'ai vu ces Béné Aliyah-là, ces êtres exquis, qui se détachent complètement du monde et il dit comme ça « Im et l'FM, s'ils sont mille, eh bien moi et mon fils, on en fait partie. Im et l'A-M, s'ils en sont cent, et moi j'en fais partie et mon fils aussi. Puis s'il y en a deux, c'est mon fils et moi. » Pourquoi est-ce qu'ils sont appelés des Béné Aliyah ? Alors, le Mouraz Aken va nous donner ici deux explications. Le Rabbi Shonzalma nous explique que la première explication c'est qu'en fait ils prennent le mal et le transforment en bien. L'exemple qu'on peut donner c'est que Rabbi Shimon Bar-Yuchay lui-même, dans le Zohar, on raconte que quand Rabbi Ria voulait rentrer dans l'espace dans l'espace qui était consacré à Rabbi Shimon Bar-Yuchay dans son royaume si vous voulez. Il a entendu une voix qui disait comme ça que celui qui a été capable de transformer l'obscurité en lumière, l'amertume en quelque chose de doux, lui est en mesure de rentrer dans le royaume de Rabbi Shimon Bar-Yuchay. On apprend de là de cette Gemara que Rabbi Shimon Bar-Yuchay lui faisait partie de ces personnes-là qui avaient transformé le mal en bien, qui avaient transformé ce qui est amer en quelque chose de doux. Et véritablement, quand on se concentre et qu'on réfléchit un petit peu à l'histoire et au vécu de Rabbi Shimon Bar-Yuchay, on peut trouver cette idée-là. On sait que Rabbi Shimon Bar-Yuchay s'est caché pendant combien d'années ? Allez, dites-le-moi. Vous le savez ça. Allez, allez, allez. Pendant combien de temps il s'est caché dans la grotte ? Rabbi Shimon Bar-Yuchay. Pardon ? 13 ans. Ah, presque, presque. C'est brûlant là. Vous y êtes presque. Allez, allez, un petit effort. 2 fois 7. 2 fois 7. Allez, c'était presque 13. C'était 12 ans. 12 ans. 12 ans dans la grotte. Mais pendant ces années-là, il va manger du Karoub. On va voir un petit peu comment vous arrivez à 13. Il a mangé du Karoub et il s'est nourri un petit peu d'eau. Et pendant en fait, ces 12 années-là où il était dans cette grotte-là, il a évolué de niveau en niveau. Il a étudié la Torah. Il s'est approfondi dans les secrets de la Torah, de la profondeur de la Torah. Ça nous a donné le Zohar. Vous imaginez un petit peu ? Tout est basé sur la Kabbalah, sur le Zohar. Quand il est sorti la première fois, il n'a pas pu supporter ce qu'il voyait. Qu'est-ce qu'il voyait autour de lui ? Il voyait des gens qui labouraient, qui semaient, qui étaient préoccupés par le monde. Il se dit, quoi ? J'ai passé toutes ces années dans les hautes sphères spirituelles et qu'est-ce que je vois ? Je vois des gens qui sont accroupis par terre, en train de travailler de la terre. Avec ses yeux, la Torah nous dit qu'il a brûlé tout ce qu'il voyait. Alors, il y a une bas de colle qui a entendu ça, une bas de colle, c'est-à-dire une voix, pardon, qui ne sait pas qu'il a entendu, il y a une bas de colle qui est sortie du ciel, pardon. Cette voix-là est sortie du ciel, elle dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, rentre tout de suite, retourne d'où tu viens, retourne dans la grotte. Et là, Rabbi Shimon Bar Yochai est resté pendant une année, ce qui nous amène à votre chiffre de 13 ans. Il va rester pendant toute cette année et là, il va sortir. Là, il sort et qu'est-ce qu'il voit ? Il voit un homme qui se promène avec deux Hadassim. Vous savez, deux feuilles de myrte. Hadassim qu'on utilise pour le loulave. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais avec ces Hadassim ? Et voilà, un juif simple qui lui répond, il dit, il y en a deux. C'est Shabbat aujourd'hui, oui. C'est Shabbat, on est vendredi. Et donc, il y en a une pour Zahor, une pour Shaman. Vous savez que Shabbat, il faut s'en souvenir et il faut le garder. Et c'est les deux mots qui sont dits dans les pstoutines, dans les versets de la Torah Zahor Vesharmor, se souvenir du Shabbat et garder le Shabbat. Donc il dit, voilà, moi j'ai une feuille de myrte, une branche de myrte, un Hadass pour célébrer le Zahor, le souvenir du Shabbat et un deuxième pour garder le Shabbat. Et là, il voit un homme simple qui parle comme ça. Il dit, mais c'est magnifique, Ravishimonoach. Il se dit, voilà, j'étais peut-être dans les hautes sphères spirituelles de sainteté, mais là, je vois un homme simple qui lui concrétise ce que ça veut dire servir Dieu avec une petite feuille, une petite branche. Il exprime son amour pour Dieu. Et là, il se dit magnifique. Ça, c'est magnifique. Et là, le Ravishimonoach il s'est calmé. Il s'est dit, oui, il peut y avoir un moyen où on est dans les hautes sphères de la sainteté et en même temps dans ce monde matériel. Ça veut dire que tout un chacun, chacune et chacun d'entre nous, on a cette possibilité de faire ces connexions-là de spirituel et de matériel tout en étant dans ce monde matériel. Et ça, Ravishimonoach il va le comprendre en voyant ça. Si on réfléchit un petit peu, on a profondi cette histoire, on voit que Ravishimonoach au début, il va complètement faire disparaître le monde. Le monde, il ne va pas le supporter parce qu'il voit qu'un monde, que le monde matériel va à l'encontre de la sainteté, de Dieu a priori. Alors que la deuxième fois quand il ressort après cette année supplémentaire dans la grotte, il va faire un pas en arrière, il va regarder le monde et il va sanctifier le monde parce qu'il va voir qu'un homme simple est capable de le faire. Ça, c'est ce qu'on appelle la transformation de l'obscurité en lumière. Ce n'est pas que tu te sauves de l'obscurité, non, c'est que tu vois l'obscurité et tu la transformes. Cette idée-là de transformation de l'obscurité en lumière et d'utiliser le monde pour la Kédusha, vous le savez, c'est l'idée centrale même de la dynastie Chabad, de la vision Chabad, de la chasse d'autre Chabad et de tous les rébéim. Il y a des courants dans le judaïsme qui à travers l'histoire ont voulu faire complètement l'inverse, complètement se détacher du monde. Il y en a encore aujourd'hui de moins en moins. Et il y a des courants qui vous disent non, il faut rajouter de la sainteté, ne pas se détacher de ce monde-là et quand on rajoute de la sainteté, alors on est en mesure de retrouver des forces pour vivre dans le monde et le monde n'est plus un problème mais le monde est une solution. Bien sûr, si on avait la possibilité par exemple d'effacer le monde et de vivre qu'une vie sur une planète, une autre planète vous n'y aurait que de la sainteté. Vous imaginez ? Plus de contraintes, plus de mauvais penchants, plus de tentations, plus de pulsions, rien. Juste de la sainteté. Bien sûr qu'on le ferait. Mais la Chassidut Rabbade nous apprend que servir Dieu, ça veut dire vivre Dieu dans le monde. Servir Dieu dans le monde. Et comment ? Par l'intermédiaire de la nature, par le monde. Pourquoi ? Parce que toute l'existence du monde a été conçue et voulue pour qu'on puisse l'utiliser pour la sanctifier, pour la blousha. C'est la raison par laquelle on dit que la Nourazaka ne faisait pas beaucoup de miracles. Il était très terratère. Il était très terratère parce que pour lui, un miracle, ça veut dire que j'annule les lois de la nature. Et on ne veut pas annuler les lois de la nature. La Chassidut, il nous dit que tu dois vivre selon les lois de la nature. On avait raconté cette histoire-là que quand il était en prison, qu'il s'est retrouvé dans une île, on l'avait pris un moment pour lui poser des questions, il s'est retrouvé dans un bateau. D'ailleurs, c'est la période-là, il nous reste un ou deux jours pour faire la bracha de la Levana, la bracha de la lune, bénédiction de la lune. Et là, il est sur ce petit bateau-là et il demande au petit bateau de s'arrêter. On lui dit non, pas du tout, on ne va pas arrêter le bateau. Il dit pourquoi ? Il dit je dois faire une prière, je dois faire la prière de la lune. On lui refuse. Et là, à ce moment-là, il va prier Dieu et le bateau va s'arrêter. Il va y avoir un miracle. On va lui demander, après on lui dit mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait dès le départ le miracle de faire arrêter ce bateau-là pour faire votre bénédiction sur la lune ? Et là, il va répondre tout simplement parce qu'un juif ne doit pas vivre selon les lois du miracle. Même quand on est capable de faire un miracle, on doit vivre selon les lois de la nature. Donc moi, j'ai attendu, on m'a refusé, j'ai fait le miracle mais j'ai quand même demandé la possibilité et la permission de le faire et de cette façon-là, j'ai fait ma bracha, ma bénédiction, non pas grâce à un miracle mais grâce à la vie normale et à la nature. Pourquoi ? Parce que l'admourazakène ici est en train de nous dire qu'on doit vivre selon les lois de la nature. Dans le monde, dans les lois de la nature, je dois vivre et pas attendre un miracle. La transformation de l'obscurité en lumière, c'est ce que le Zohar nous dit dans son introduction ce qu'on appelle la Hagdama ta Zohar. Elle est décrite ici dans les mots du Rabbi Shemur Zalman. Cette valeur dont on a parlé ici oralement de ce tzadik parfait, c'est la valeur du tzadik, il a défini du tzadik de Rabbi Shemur Bar Yochai qui dit j'ai vu des tzadikim g'morim, des grands tzadikim comme ça, ils sont très très peu nombreux. Ils ont réussi, eux, à transformer le mal à l'élevé vers la sainteté. Comme il est dit qu'il a été besoin de la Hagdama sur le Rabbi Shemur Bar Yochai. Il a dit que le tzadikim a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit il a entendu ce qu'on a dit tout à l'heure une voix qui venait du ciel et qui lui a dit que tout celui parmi vous qui aurait réussi à transformer l'obscurité du monde en bon, l'amertume du bon en douceur, lui est en mesure de rentrer ici dans ce royaume de Rabbi Shemur Bar Yochai. Lui, il peut rentrer. Vous savez que l'Admor Hazaken, il avait un petit fils qui s'appelait le Tzemar Tzedek. Le Tzemar Tzedek c'est un des rébéim des tzadikim qui font partie de la dénastie Raban. Et le Tzemar Tzedek qui essaya ton petit-fils était très proche de lui. Il apprenait l'en main de lui. Et on raconte où l'Admor Hazaken lui-même un jour a reçu un cadeau et c'est le Tzemar Tzedek lui qui a entendu cette histoire. On lui a dit vous savez cher Rabbi que votre grand-père a reçu un cadeau. Quel cadeau il a reçu ? Il a reçu une petite boîte à tabac. Petite boîte de tabac. Cette boîte de tabac elle était magnifique elle était belle. L'Admor Hazaken a dit qu'il y a un membre dans le corps il a répondu ça quand on lui a offert cette boîte de tabac il a dit il y a un membre dans le corps qui s'appelle le nez. Ok ? Et le nez en fait il doit être utilisé pour une seule chose pour respirer et sentir l'odeur de la nechama. et que la nechama en fait elle se nourrit de cette respiration là du nez. Il dit et vous en fait vous m'offrez une boîte de tabac et avec ce tabac là vous voulez que je prenne ce nez là qu'on m'a offert et qui est le moyen d'expression de mon âme et vous voulez que je le blasphème et que je le rabaisse à quoi ? A l'utiliser pour sentir du tabac et que j'en fasse un objet de plaisir un outil de plaisir pour ce monde là. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a brisé la boîte à tabac le couvercle et il s'est servi du couvercle qui avait un aspect de miroir pour en faire un miroir pour réajuster ses téphilines quand il mettait les téphilines puisque vous savez que les téphilines doivent être bien centrées entre les deux yeux au niveau du crâne et donc il faut regarder pour être sûr qu'il soit bien centré au milieu. Donc il a dit voilà je vais m'en servir pour ça. Le Edmois Aken il fait ça a priori dans cette histoire. Le Tsema c'est dit que son petit-fils entend l'histoire qu'on est en train de raconter sur le Edmois Aken il dit il y a un problème dans votre histoire. On le dit mais pourquoi ? Voilà c'est une anecdote qui a lieu. Il dit parce que le Edmois Aken lui ne pouvait pas casser une boîte de tabac parce que la définition de casser ça veut dire qu'un élément matériel il est capable de le détruire. Le Edmois Aken écoutez c'est magnifique c'est une petite anecdote qui nous montre la vision du Rabbi son petit-fils dit Rabbi Shmon Zalman ne pouvait pas casser parce que rien de casser quelque chose de matériel pour lui c'est inimaginable. Tout ce qui a été créé dans le monde le Edmois Aken il le transforme il ne le brise pas on ne fait que transformer un juif ne doit pas briser il ne doit pas détruire même quelque chose de physique on est là juste pour réparer on est là juste pour transformer et le purifier et le sanctifier. donc il a dit apparemment ils n'ont pas fait attention ils n'ont pas fait attention et peut-être que la Edmois Aken il a juste retiré le petit fil qu'il y avait sur le couvercle de cette petite boîte à tabac et qu'il n'a pas brisé cette boîte de tabac. La Chassidoute nous explique qu'en fait un homme peut être attaché à Kachem pendant toute sa vie mais parfois penser aussi à lui. Il a une passion il a vraiment une soif pour Dieu et il cherche toujours à épancher sa soif il cherche à s'attacher à lui à Dieu et si vous avez regardé un petit peu dans cette définition là on a une personne qui cherche à s'attacher à Dieu donc qui existe donc je peux être un sadique qui est passionné par Dieu et que depuis le lever du jour jusqu'au coucher du soleil et après aussi je cherche à faire tout ce qu'il faut pour m'attacher avec Dieu et au même moment ne pas faire ce qu'il faut comme il faut et comment ? en fait l'idée c'est pas que je fasse tout ce que je fais pour accomplir la volonté de Dieu mais c'est parce que j'ai compris la valeur de Dieu et que je veux m'attacher à Dieu et là on va voir que ça peut parler à tous et toutes de quelle façon j'aborde la sainteté de quelle façon j'aborde la tourée à l'émisote est-ce que je le fais parce que j'ai compris que c'est important et que mon moi personnel intérieur et extérieur d'ailleurs il a besoin de s'exprimer parce qu'il est là pour épancher cette soif là et donc je vais tout détruire sur mon passage je vais tout regarder avec mépris je vais regarder avec mépris même le monde qui m'entend parce que je me dis mais qu'est-ce que c'est ça ça c'est de l'impureté ça c'est interdit et je le fais comme un en fait avec grossièreté quelque part parce que je suis obsédé par la soif que j'ai de sainteté et ça on va le voir c'est négatif parce que la seule chose qui m'intéresse ici c'est quoi ? c'est mon intérêt personnel c'est comment est-ce que moi je vais aimer Dieu et il y a une autre vision la vision qui est nécessaire et qui est belle c'est de se dire non le monde qui m'entoure c'est pas que je le rejette parce que ce qui m'intéresse c'est pas d'épancher ma soif et ma passion que j'ai pour Dieu ce qui m'intéresse c'est d'accomplir la volonté de Dieu et c'est pas pareil accomplir la volonté de Dieu ou bien épancher la soif que j'ai de m'attacher avec Dieu c'est pas pareil réfléchissez prenez quelques secondes ou quelques minutes ou même quelques heures n'hésitez pas réfléchissez quand vous agissez dans la Torah et les Mitzvot qu'est-ce que vous faites juste pour accomplir la volonté de Dieu et qu'est-ce que vous faites pour épancher cette envie-là et pour assouvir ce désir-là que vous avez de servir Dieu est-ce que c'est vous qui êtes au centre ou c'est Dieu qui est au centre ça c'est une vraie question et ça c'est des niveaux de tzadikim il y a des gens qui ne cherchent même pas à s'attacher à Dieu ils cherchent pas à s'attacher à Dieu ils cherchent à accomplir la volonté de Dieu et bien sûr qu'en cherchant à accomplir la volonté de Dieu ils s'attachent à Dieu mais leur but à eux c'est de faire la volonté de Dieu par exemple être capable d'assumer de mettre de côté des heures d'études d'élévation et d'évolution personnelle lorsqu'on est un grand amit racham un grand sage ou un grand tzadik pour se dire je vais m'occuper de juifs simples je sais que par exemple j'ai un voisin qui ne sait pas lire l'hébreu ok et je vais m'asseoir tous les jours pour lui apprendre le alef bet alir ça c'est ce qu'on appelle la chassidoute ça veut dire être capable de mettre de côté tout ce que je suis capable de faire moi les niveaux que je suis capable d'atteindre spirituellement pour aider un juif simple à avoir deux halotes le jour de Shabbat à permettre si je suis une femme à encourager une autre femme à allumer une bougie alors au même moment j'aurais pu aller à un super cours de Torah ou bien aller faire une plus grande mitzvah qui me concerne moi mais je vais j'avais dit une collègue de travail à lui mettre à l'inciter à allumer une bougie de Shabbat ou à se rapprocher de la Torah à lui apprendre à lire la tefilah ou à dire me déhannis le matin ça c'est la vraie tzitkut c'est ça être un vrai tzadik ça veut dire que je ne fais pas parce que ça m'apporte quelque chose je fais parce que c'est bien de le faire le Admorazakén dans l'histoire qu'on a raconté au début du cours et qui a le jour de Kippour le plus auprès de Dieu ok il a quitté la choule pour aller aider une femme qui était en train d'accoucher et lui donner à manger une soupe chaude c'est vraiment la définition de ce que ça veut dire un tzadik qui fait la volonté de Dieu plus que dépancher lui-même ce qui lui correspond à lui et ça ça nous parle à chacun d'entre nous même si on n'est pas le Admorazakén même si on n'est pas ces grands tzadikim là dans les mots il va nous expliquer ici l'exemple qu'on va donner c'est Moshe Rabenu on dit que Moshe Rabenu c'était comme un fils qui aimait son père mais il aimait son père encore plus que ce que lui il s'aime lui-même un enfant il aime ses parents plus que lui il s'aime soi-même il est capable de donner sa vie pour eux Moshe Rabenu il aimait Dieu comme ça ceux qui sont appelés des Bénéaliyah ils sont appelés des Bénéaliyah c'est-à-dire des êtres qui font partie vraiment de ceux qui sont montés très très haut de grande valeur même lorsqu'ils étudiaient même quand ils font des mitzvot ils le font pour Dieu au niveau le plus haut de cette volonté-là ils ne servent pas Dieu pour s'attacher avec Dieu ils servent Dieu parce qu'ils savent qu'il faut faire absolument sa volonté accomplir sa volonté et pas pour y pencher une soif comme il est dit dans les textes que tout celui qui a soif aille vers l'eau que tout celui qui a soif de Dieu étudie la Torah que tout celui qui a soif de mitzvot et de Dieu accomplisse les mitzvot parce qu'en accomplissant la volonté de Dieu je me rapproche de Dieu ok parfait bien sûr qu'on te demande d'assouvir cette soif-là de l'épancher mais tu es en train de faire quoi épancher ta soif combler un manque que tu as en toi tu as une preuve d'amour pour la personne avec qui tu vis pour ton mari pour ta femme pour tes enfants pour tes amis ok qu'est-ce que tu es en train de faire tu es en train de nourrir le lien l'amour que tu as l'affection que tu as en agissant en accomplissant un acte ce qu'on appelle une preuve d'amour ok mais ça c'est le niveau de base de l'amour parce que tu es en train de montrer que de quelle façon tu veux exprimer l'amour que tu as pour la personne c'est en lui offrant quelque chose en lui donnant quelque chose en consacrant quelque chose pour elle ça c'est le niveau de base mais il y a un niveau beaucoup plus élevé c'est être en mesure de s'effacer complètement pour la personne qui est en face c'est pas d'offrir un cadeau c'est d'offrir un cadeau tous les jours offrir un cadeau tous les jours à l'être qu'on aime c'est réussir à se mettre tellement entre parenthèses qu'on ne ressente même pas que je suis en train de faire l'effort d'offrir un cadeau je ne suis pas en train d'essayer de dépencher la soif ou bien d'assouvir le désir que j'ai de prouver mon amour je fais juste la volonté de la personne qui est en face de moi ça c'est le véritable amour ça veut dire que ça ne se sent même pas on n'est pas dans une démarche de faire plaisir on assume juste de faire la volonté de l'autre pour ce qu'elle est ça c'est un niveau c'est un niveau parfois on est même en dessous du niveau de juste faire pour faire plaisir on pourrait pencher un besoin mais en tout cas sachez que ça existe et il faut s'en rapprocher ce qu'on nous dit ici et là comme le Zouar le dit qui est tu as appelé un chassid c'est celui qui fait du chassid avec Dieu qu'est-ce que ça veut dire c'est-à-dire il fait du chassid il fait de la montée avec sa base avec sa source avec ce qui est sa base et qui lui a donné cette possibilité d'existence pourquoi son but le but d'un chassid de chacune et de chacun d'entre nous c'est quoi c'est d'unir Dieu et sa shrina la shrina c'est quoi c'est l'évidence c'est le rayonnement de Dieu de la lumière du Dieu qu'il y a dans tous les éléments du monde à chaque fois que je suis en connexion avec un élément du monde avec une mitzvah avec un mot de Torah avec une bonne action avec tous les éléments matériels qui sont à ma disposition dans la nature et que je les utilise et que je les transforme pour la sainteté à ce moment-là je m'unis avec ma base quelle est la base avec Dieu je réunis l'énergie la vitalité divine qu'il y a les étincettes divines qu'il y a dans cet élément-là et je le ramène à leur source qui est quoi ? Dieu lui-même l'union de l'unicité qui est entre son rayonnement comme l'enfant qui est capable de faire tout pour le bien de son papa et de sa maman il les aime plus qu'il s'aime lui-même et il est capable de donner sa vie pour les faire libérer s'ils sont achetés s'ils sont reçus j'ai dit une bêtise pas qu'ils sont achetés s'ils ont été capturés et qu'il veut racheter la vie de ses parents en donnant sa vie lui-même imaginez oui un enfant est capable de faire ça imaginez que nous notre rapport avec Dieu ce serait le même imaginez ça le rapport avec Dieu ce serait en réalité de se dire que tous les jours toutes les minutes toutes les secondes de notre vie tous les battements de notre cœur seraient motivés par quoi ? par libérer parce que c'est ce dont il est question libérer la chrina la présence de Dieu qu'il y a dans le monde en agissant en faisant en concrétisant en matérialisant ce rapport qu'on a avec Dieu en le transformant cette nature et ce mal-là en bien tout simplement parce que c'est la volonté de Dieu et non pas parce que j'ai un intérêt propre à cela et on peut réussir à cela on peut réussir et parfois quand on ne réussit pas on est malheureux on raconte que le Tzemar Tzedek justement le petit-fils du Han Mouraz Aken lorsqu'il était en fonction et qu'il était habillé on est dans la Russie à l'époque il y avait ce qu'on appelait les masculimes les masculimes c'était des intellectuels qui faisaient partie malheureusement du peuple juif et qui voulaient détourner un petit peu la vision racidique et la vision authentique de la Torah de la vision du judaïsme et de l'accomplissement de la Torah et des Mitzvot il y a eu un jour une grande réunion qui rassemblait énormément de responsables religieux d'Ukraine et de Russie qui se sont rencontrés pour parler un petit peu de l'évolution de la façon avec laquelle on devait éduquer travailler tenir les synagogues les bêtes à midrash les yeshivot les écoles etc et puis les masculines ce qu'on appelait les intellectuels voulaient faire rentrer une vision beaucoup plus moderne et moins saine moins sainte moins pure le Tzemar Tzedek était très préoccupé par cela il décide de faire le voyage et il est là et il va faire barrage à ça il va se battre contre eux et à ce moment là malheureusement il ne va pas réussir et l'histoire nous raconte que le Rabbi le Tzemar Tzedek était très triste une fois que l'entrevue se termine cette réunion se termine on le voit à la sortie il est en train de pleurer alors il y avait un très très grand très grand sadique de l'époque qui vient le voir il lui dit mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que vous pleurez vous vous êtes battu battu comme il fallait vous n'avez pas de raison de pleurer vous avez fait ce qu'il fallait vous avez fait il dit non pas du tout peut-être que j'ai réussi peut-être que ma volonté c'était ça mais ma volonté et ce que je voulais faire réussir ça m'importe peu si je pleure c'est que la volonté de Dieu n'a pas été acceptée autrement dit ce qui doit nous intéresser ce n'est pas notre propre volonté la frustration que l'on doit ressentir et n'est pas par rapport à notre bien-être à nous notre évolution personnelle mais plus par rapport au fait que quand il y a quelque chose de négatif qui se passe sur terre on doit se dire mais Dieu dans tout ça est-ce que c'est la volonté de Dieu qui est accomplie ou pas et regardez les derniers mots les dernières lignes et on aura fini avec ce tannier d'aujourd'hui qui est exceptionnel Baruch HaShem le Rabbi Shlom Zalman nous dit ici que cabalistiquement il se passe quelque chose lorsqu'on a la possibilité de faire cette déconnexion du bas pour se connecter à la partie haute ce sont les dernières lignes de ce chapitre 10 la capacité qu'on a de transformer le mal et de l'élever vers le bien et la capacité que l'on a de faire un travail qui est tellement grand qui nous permet de dévoiler l'agdusha qu'il y a dans le monde donc c'est pas seulement que je transforme le mal en bien mais je dévoile la sainteté qu'il y a dans ce monde-là matériel correspond à ce que l'on appelle l'évolution du haut vers le bas et du bas vers le haut qu'est-ce qui se passe ? Qu'il y a l'idée à Baruch HaMemarim Inoga quand on est capable de créer ce raffinement ce travail de tri qu'il y a de transformation de l'âme animale vers la qui est d'oucher vers la sainteté on entraîne un réveil du bas c'est-à-dire celui qui reçoit vers le haut et qu'est-ce qui se passe ? Il se passe dans les hautes sphères dans le haut monde des liens des unions qui se passent pour faire descendre ce qu'on appelle les Maïn Dechourine Maïn Dechourine c'est-à-dire un évêque qui entraîne des unions dans les mondes supérieurs qui grâce à cela permettent à cette Shrina à ce rayonnement cette influence de Dieu qu'il y a et qui réside dans ce monde-là et qui permettent à ce Dieu-là de se révéler dans ce monde-là Qu'est-ce que sont ces unions-là qui se créent ? C'est ce qu'on appelle des eaux de bonté qui se trouvent dans les 248 mitzvots de commandement positif que nous pouvons accomplir à chaque fois qu'on accomplit quelque chose de positif tout vient de ce chesed-là ce qu'on appelle dans la Kabbalah les Maïn Dechourine on a déjà expliqué un petit peu ce que c'était mais c'est ce qui fait partie de celui qui donne il y a ceux qui reçoivent et ceux qui donnent ce qui donne ici c'est le chesed c'est le chesed-là c'est cette capacité-là la sainteté divine de descendre dans ce monde-là de s'habiller dans les éléments du monde de s'habiller dans tout ce qui nous paraît inférieur dans ce monde matériel comme il nous a été expliqué dans un autre endroit lorsqu'un homme a la possibilité de se concentrer sur la Téphila lorsqu'un homme il a la possibilité d'étudier la Torah pendant de longues heures et la seule chose qu'il va faire c'est faire une belle Téphila une belle Mitzvah mais il va foncer pour aller rendre un service à un Juif ça c'est ce que Dieu il attend ça c'est la transformation de ce monde-là la Kodesh Burkhu il attend de nous qu'on fasse des petits gestes qui ont beaucoup plus d'influence qu'on pourrait l'imaginer ça n'est pas de rester 5 heures à étudier la Torah c'est d'étudier la Torah pendant une heure et après de faire des Mitzvot qui vont permettre à chaque petite âme que tu as pu connecter elle aussi de faire des Mitzvot ça a plus d'impact que si tu restes 5 heures à étudier tout seul si tu peux apprendre à l'effet bête à une personne sache que tu auras beaucoup plus de force et d'impact et d'influence sur ce monde-là parce que de cette façon-là tu auras la possibilité de transformer l'existence du monde entier c'est ce que les rébéim la nécessité ce qui a été donné par le Rabbi à tous ces chassidis mais c'est ce que nous devons apprendre pour toute la vie pour toute la vie qui nous reste c'est-à-dire jusqu'à 120 ans mais je dirais bien moins vous savez pourquoi ? parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps pour faire ces Mitzvot parce que ma chère est en train d'arriver donc chaque seconde-là c'est dimanche aujourd'hui ? oui dans toutes les parties du monde je pense en tout cas vous avez la possibilité vous avez un petit peu de temps libre c'est les vacances en ce moment imaginez toutes les minutes qu'il y a dans les heures et les heures qu'il y a dans cette journée que vous allez pouvoir vivre ou à vous prélasser à vous détendre parfois être patient moins patient avec les personnes qui vivent avec vous à la maison ou pas vos collègues ou pas et puis la possibilité que vous avez avec un petit geste un petit mot une petite intention un petit regard de transformer la vie d'une autre personne apportant un petit peu plus en transformant profitez de chaque minute chaque seconde parce que Mashiach arrive et quand Mashiach arrivera on ne pourra plus faire ça on ne pourra plus faire donc il faut profiter maintenant on n'a plus le temps on n'a plus le temps et on terminerait par une petite histoire le Rabbi Rayatz un jour a rencontré un de ses secrétaires qui était Rabbi Yechezkel c'était un très très grand ami de Raham un érudit qui passait des heures à prier le Rabbi Yosef Yitzrak lui donnait des responsabilités très très fortes on était en 1927 sous la Russie communiste Staline était fort et faisait tout pour faire disparaître la vie juive en Russie et le Rabbi Yosef Yitzrak donne sa vie et il ne fait pas attention à tout ce qui se passe il va monter des écoles il va monter des migvets il va monter des maisons d'études des khadarim des écoles pour les enfants etc et qui est-ce qui devait faire tout ça c'était son secrétaire en particulier qui était le Rabbi Yechezkel qu'on appelait maintenant lui c'était un grand érudit la seule chose qu'il voulait c'est étudier la Torah toute la journée un jour il s'est mis à pleurer 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 le Rabbi Yosef Yitzrak lui dit mais qu'est-ce qui t'arrive pourquoi est-ce que tu pleures il dit mais je n'ai pas un seul moment un seul instant pour prier comme il faut je n'ai pas un seul moment pour étudier la Torah je suis toute la journée sur les routes à essayer de faire en sorte de monter toutes ces missions là d'accomplir les missions que vous me donnez le Rabbi Yosef Yitzrak s'est mis à pleurer avec lui il a pleuré il a pleuré il a pleuré et au bout d'un certain moment il lui a dit voilà sache une chose si nous on fait ce que nous voulons faire nous et qui nous fait plaisir à nous et que nous épanchons notre soif si nous assouissons tous nos plaisirs et nos désirs aussi nobles qu'ils puissent l'être puisqu'on parle ici de plaisir spirituel d'études de prières de tuyens sache que tout ce qui va se passer avec la volonté de Dieu c'est qu'elle ne sera pas accomplie peut-être que nous nous aurons accompli notre volonté mais la volonté de Dieu qui est-ce qui va s'en occuper la volonté de Dieu c'est que tout être sur terre qui a cette parcelle divine là elle accomplisse la Torah et les Mizzot donc notre mission à nous c'est d'aller rallumer ces petites flammes qui se trouvent chez chacune et chacun du peuple juif afin de ramener dans cette humanité plus de bons plus de biens plus de positifs afin de transformer ce mal de le faire partir et de le transformer en bien donc ça concerne chacune et chacun d'entre nous la halacha du jour notre halacha du jour puisqu'aujourd'hui nous sommes le 12 tevet vous savez qu'il y a un temps de prière il y a un temps de prière le matin nous devons prier le midi l'après-midi c'est-à-dire la tefilah de mincha puis la tefilah du soir et il y a des horaires très particuliers pour cela je vous invite à télécharger aujourd'hui sur les téléphones vous avez des applications kalji il y en a d'autres également certainement qui vous donnent des horaires précises parce qu'en fait la mitzvah de la tefilah c'est de le faire à des moments précis prenez par exemple la hamidah le chemin estré si on regarde la tefilah de la halacha de base c'est de faire cette tefilah là par exemple quand le soleil se lève en ce moment par exemple le soleil se lève très très tard ce qu'on appelle le netz aham ok une fois que le soleil est vraiment sorti qu'il est visible alors à ce moment là on doit faire cette tefilah mais maintenant si on sait que si on attend ce moment là il faut parce que c'est assez tard en ce moment je crois vers dans les 8 heures quelque chose comme ça alors est-ce qu'on a le droit de prier ? oui depuis le moment où le halot ha-sharhar est arrivé le lever du jour alors à ce moment là on peut prier si on a prié c'est permis oui c'est permis pourquoi vous savez qu'à l'époque de la tefilah elle correspond à ce qu'on a porté comme korbanot au beth amigdash le korban at-tamid ce korban ce sacrifice qu'on a porté tous les jours il pouvait s'apporter être apporté depuis le halot ha-sharhar donc la tefilah si on l'a faite eh bien elle est permise la faim il y a aussi un horreur de faim il faut respecter les horreurs de faim si vraiment on n'a pas eu la possibilité de prier avant les horreurs de faim de cet amigdala du matin par exemple demain on parlera de la tefilah de Mincha mais en tout cas celle du matin eh bien c'est pas grave on peut quand même faire la tefilah d'accord ? si vous n'avez pas pu prier et que vous devez tout faire pour prier dans les horaires si vous n'avez pas pu prier faites quand même la tefilah il y en a qui vont dire non c'est pas bien pas besoin de faire puisque tu as passé le temps non l'âme d'un juif doit toujours prier peu importe ce qui se passe faites votre tefilah peu importe l'heure qu'il est faites votre tefilah attention avant le coucher du soleil une fois que le coucher du soleil est passé on ne peut plus mettre les tefilines ou bien si on est une femme on ne peut plus faire la tefilah de Shacharit ça c'est sûr je vous souhaite plein de bonnes choses une excellente journée Shavua Tavu Mazal Tov Eliyahu Anavizar Kulé Tov que Dieu vous inonde de bénédictions et qu'il vous offre une semaine phénoménale exceptionnelle de bonté de grâce et de miséricorde qu'Akadosh Boko envoie une véritable Refua Shenema un Shavua Tov lui dit que des brachotes Amen ve Amen Akkadosh Boko envoie une Refua Shenema au Rav David Tuitou le Rav David Ben Esther Berti si vous avez un moment n'hésitez pas à faire un tefilim pour demander à Akkadosh Boko de lui envoyer une véritable Refua Shenema d'ailleurs de ce part nous allons faire ensemble si vous le voulez bien le psaume 20 que ce soit donc en live ou en replay je vous invite à répéter ce tefilim là le psaume 20 pour la Refua Shenema de Rabbi David Ben Esther Berti si vous avez la possibilité de le prendre on va le faire ensemble L'amnacach mizmoor le David y'ancha Adonai biyom tsara l'amnacach 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 l'amnac 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 ... ... Sous-titrage ST' 501 A très bientôt !